Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains aliments aggravent votre arthrite ? Aujourd'hui, nous allons explorer les aliments qui peuvent être à l'origine de votre inconfort. Nous examinerons les ingrédients que vous utilisez tous les jours dans votre cuisine et ceux que vous appréciez pour découvrir ce qui peut être à l'origine de vos douleurs articulaires. Nous discuterons également des options alternatives qui peuvent vous aider à mener une vie sans douleur et confortable. Restez à l'écoute pour savoir comment votre régime alimentaire peut influer sur cette maladie et comment vous pouvez faire de meilleurs choix alimentaires à l'avenir. Le terme arthrite est souvent utilisé dans les discussions médicales pour décrire un groupe de conditions qui affectent principalement la santé des articulations. Les symptômes les plus courants de l'arthrite sont la douleur et la raideur des articulations. La manifestation de l'arthrite ne se limite pas à ces symptômes. D'autres signes de l'arthrite sont la rougeur, la chaleur et l'enflure autour des articulations. L'intensité et la fréquence de ces symptômes peuvent varier, ce qui fait de l'arthrite une maladie qui nécessite une prise en charge. Variété et impact de l'arthrite À mesure que vous en apprendrez davantage sur l'arthrite, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'une vaste catégorie d'affections pouvant toucher les articulations. Les formes d'arthrite les plus courantes sont l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. Approfondissons le sujet pour mieux comprendre ces affections. Par essence, l'arthrite est une inflammation des articulations. L'arthrose se caractérise par l'usure progressive du cartilage, une composante qui sert d'amortisseur entre les os. Les os frottent l'un contre l'autre en raison de cette dégénérescence, ce qui provoque une gêne, un gonflement et une raideur. L'usure peut être progressive, mais elle s'aggrave avec le temps. Cela peut entraîner des problèmes de mobilité et une gêne importante. La polyarthrite rhumatoïde, quant à elle, a un mécanisme complètement différent. Cette affection survient lorsque le système immunitaire attaque les tissus des articulations. Le système immunitaire est censé protéger l'organisme. Cette attaque vise principalement la synovie, un tissu mou qui tapisse les articulations, ce qui provoque un gonflement et une inflammation. Cette inflammation peut finir par provoquer l'érosion du cartilage et de l'os de l'articulation. L'inflammation rhumatoïde peut provoquer des symptômes généralisés et pas seulement au niveau des articulations. Autre type d'arthrite Il existe de nombreux autres types d'arthrite que l'arthrose ou la maladie rhumatoïde. Chacune d'entre elles présente des caractéristiques et des implications qui lui sont propres. La goutte, par exemple, est une forme d'arthrite causée par l'accumulation de cristaux d'acide urique dans les articulations. Elle provoque une douleur intense et un gonflement du gros orteil. Le lupus, une maladie auto-immune, systémique, qui peut provoquer une arthrite sévère et d'autres symptômes, est une autre forme d'arthrite. La fibromyalgie est un trouble musculosquelettique généralisé qui peut provoquer des douleurs et une inflammation des articulations et des tissus mous. L'arthrite sceptique, une forme d'arthrite aiguë causée par une infection bactérienne de l'articulation qui provoque une inflammation rapide et nécessite une attention médicale immédiate et plus grave. Plusieurs autres types d'arthrite sont spécifiques à certains groupes d'âge ou à certaines populations. L'arthrite juvénile, par exemple, peut affecter la croissance et le développement des enfants. L'arthrite psoriasique est une autre forme d'arthrite qui peut entraîner des lésions articulaires et des incapacités. Elle est souvent liée au psoriasis, une affection cutanée. L'arthrite est incurable, mais il existe de nombreuses possibilités de traitement. Bien qu'elle soit incurable, l'arthrite peut être gérée efficacement grâce à diverses options thérapeutiques. La thérapie physique est une stratégie clé pour améliorer la force musculaire et la flexibilité des articulations. L'arthrose est mieux traitée par des exercices qui améliorent la fonction articulaire et contrôlent le poids. Les appareils orthopédiques peuvent aider à soutenir les articulations faibles et à réduire la douleur. Les analgésiques et les médicaments sur ordonnance sont importants, en particulier dans les cas d'arthrite auto-immune comme l'arthrite rhumatoïde. Nous aborderons aujourd'hui les aliments qui provoquent des symptômes et vous expliquerons pourquoi vous devez les éviter. La recherche a montré qu'un régime alimentaire sain peut aider les gens à guérir de manière holistique. Conseil diététique pour l'arthrite Notre discussion portera non seulement sur les aliments que les personnes atteintes d'arthrite devraient éviter, mais aussi sur ceux qui pourraient être bénéfiques. Commençons par examiner les sept pires aliments susceptibles de causer de l'arthrite. Ces informations sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne doivent pas remplacer l'avis d'un professionnel de la santé. Il est préférable de contacter un médecin en cas de symptômes alarmants ou urgents. Les sept pires aliments contre l'arthrite 1. La viande grillée et les produits de glycation avancée. La cuisson de la viande grillée peut entraîner la formation d'une grande quantité de produits de glycation avancée. Lorsque nous mangeons de la viande grillée, ces composés peuvent pénétrer dans notre corps. Les aliments frits, comme les frites par exemple, peuvent également contenir ces composés. Le processus de friture peut entraîner la présence d'une grande quantité de produits de glycation avancés dans les nuggets de poulet et autres aliments frits. Les biscuits, les gâteaux et les encas sucrés peuvent entraîner la formation d'une plus grande quantité de produits de glycation avancés dans l'organisme, en particulier chez les personnes souffrant d'arthrite. Les poivrons peuvent provoquer des raideurs, des douleurs et des gènes articulaires. Les piments peuvent réduire la flexibilité des articulations car ils diminuent l'élasticité de nos tissus. Imaginez un élastique qui est devenu plus rigide et moins élastique avec le temps. Les mouvements articulaires peuvent devenir difficiles et inconfortables en raison du raidissement et de la réduction de la flexibilité. Il est préférable de limiter ou d'éviter les aliments riches en produits de glycation avancés. Deuxièmement, sucres ajoutés. Les sucres et les sirops qui sont ajoutés aux aliments lors de leur préparation ou de leur transformation sont appelés sucres ajoutés. Ces sucres ne sont pas les mêmes que ceux que l'on trouve naturellement dans les fruits, les légumes et les produits laitiers. Les boissons gazeuses, les bonbons, les produits de boulangerie et les aliments transformés sont des sources courantes de sucre. Une consommation accrue de sucre peut aggraver l'arthrite de plusieurs façons. Une consommation excessive de sucre peut provoquer une inflammation, réaction de l'organisme à des stimuli nocifs tels que des blessures ou des infections. Or, une inflammation chronique peut avoir un impact négatif sur les articulations et aggraver les douleurs dues à l'arthrite. La consommation de sucre est également un facteur de prise de poids. Les boissons et les aliments sucrés sont riches en calories et peuvent entraîner une prise de poids. Le poids supplémentaire exerce une pression sur les articulations, en particulier celles des hanches, des jambes et de la colonne vertébrale. Cela peut aggraver la douleur et la gêne associée à l'arthrite. Le sucre peut également affecter les protéines, qui aident à maintenir la force des articulations. Ces protéines peuvent être endommagées et affaiblir les articulations, les rendant plus vulnérables à l'arthrite. La résistance à l'insuline est un autre facteur à prendre en considération. Une consommation trop importante de sucre peut affecter la capacité de l'organisme à utiliser l'insuline, qui régule le taux de sucre dans le sang. Cette résistance à l'insuline peut entraîner une inflammation et d'autres problèmes susceptibles de contribuer à l'arthrite. Trois aliments riches en purines Les purines sont décomposées par l'organisme en acide urique lorsque vous consommez des aliments riches en purines. Les aliments riches en purines comprennent le foie, les reins et certains types de fruits de mer, comme les anchois et les sardines. Ils comprennent également les viandes rouges, comme le gibier. Les purines sont présentes dans certains légumes, comme le chou-fleur, les épinards et les asperges. Normalement, les acides uriques en excès sont excrétés par les reins. Dans certains cas, l'organisme en produit trop ou a du mal à l'éliminer. La présence d'un taux élevé d'acides uriques dans le sang peut entraîner l'accumulation de cristaux dans les articulations et provoquer des douleurs. La goutte est une forme d'arthrite. Les cristaux provoquent des gonflements, de la chaleur et des douleurs en irritant la paroi de l'articulation. La goutte est plus fréquente au niveau du gros orteil, mais elle peut également toucher les doigts, les chevilles ou les genoux. La consommation d'aliments riches en acides uriques peut entraîner la formation de cristaux dans les articulations. Ces cristaux sont à l'origine de la goutte, une affection semblable à l'arthrite, qui peut provoquer de graves gonflements et douleurs articulaires. 4. L'alcool Les experts dans le domaine de la santé s'accordent à dire qu'une consommation excessive d'alcool peut augmenter l'inflammation et d'autres risques pour la santé. La consommation d'alcool peut augmenter l'inflammation, ce qui peut entraîner une aggravation des douleurs arthritiques. L'alcool peut provoquer la soif et la déshydratation de l'organisme, c'est-à-dire un manque d'eau. La déshydratation peut provoquer des raideurs et des douleurs dans les articulations. Cela est particulièrement vrai pour les personnes souffrant d'arthrite. L'alcool peut nuire à l'efficacité des médicaments utilisés pour traiter l'arthrite. L'alcool peut nuire à l'efficacité des médicaments utilisés pour contrôler l'arthrite et à votre état général. L'alcool peut affecter la santé des os, ce qui est particulièrement préoccupant pour les personnes souffrant d'arthrite. L'alcool peut aggraver l'arthrite, ce qui peut compromettre la solidité des os. De nombreuses boissons alcoolisées sont également riches en calories. L'alcool peut entraîner une prise de poids. Pour les personnes souffrant d'arthrite, il est préférable de s'abstenir de boire de l'alcool pendant 4 à 6 semaines et de voir ce qui se passe dans votre corps. Vous constaterez peut-être une diminution de l'inflammation des articulations et une meilleure qualité de sommeil, ce qui peut contribuer à réduire les symptômes de la douleur chronique. Cinquièmement, les fruits de la nuit. Les morels sont une famille de plantes. Certaines personnes pensent que les morels peuvent aggraver les symptômes de l'arthrite. C'est particulièrement vrai pour les personnes souffrant d'arthrite inflammatoire. Les preuves scientifiques de ce lien ne sont pas bien établies et peuvent varier d'une personne à l'autre. Les solanacées comprennent les tomates, les pommes de terre et les aubergines. Les alcaloïdes sont à la base de la théorie scientifique qui explique un lien possible entre les morels, l'arthrite et les morels. La solanine est l'un des alcaloïdes présents dans les morels. La solanine et peut-être d'autres alcaloïdes peuvent provoquer une inflammation et des douleurs articulaires chez certaines personnes. La solanine et autres Sous-titrage ST' 501